Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, bienvenue dans Hashtag. Et aujourd'hui, on vous souhaite... Joyeux Noël! Tu vois, le monde était bien enthudiasse. On l'avait pratiqué pour tout le monde en même temps. Mais bon... Le monde était trop excité. C'est Noël! C'est Noël et on reçoit... Nul autre que Yannick! Salut! Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis très content que tu sois là. Merci d'avoir accepté. Merci. Joyeux Noël à vous. Merci. Merci. Et toujours là, jusqu'à la fin de ce mois de décembre, et là pour Noël... Quatre émissions, quatre factures. Julien Tremblay, un gros merci d'être là avec ton beau... Tu peux le montrer à la caméra. Écoute, quand tu vas avoir de l'impact avec la famille... Oui, c'est ça. ...néfaste, c'est celui-là. C'est celui-là que tu mets. Alors tu veux créer des malaises. Oui, c'est un père Noël. Il est nu. Pas parfait. Oui, c'est ça. Il est Christmas. Oui, il est Christmas. Ah, les enfants! On joue-tu à l'hostie de jeu? Oui! Là, tout le monde, vous avez pu voir notre toune, hein? Oui, techniquement, la toune, elle est sortie. Ouh! On a une super toune de Noël! C'est la première fois qu'on se revoit les quatre depuis cette fameuse période de studio. Voilà! Qui n'est pas sans rappeler «We are the world». On a donné qu'il a pris une solide performance. Oui, merci bien. C'était six minutes le fun, là. Oui, agréable. Oui. Le fait, c'est que c'était peut-être pas mal ça, six minutes. Oui, oui, oui. C'était un in and out. J'étais sur les quatre flashs. La toune de Noël qui s'appelle... Hey, c'est Christmas time! Voilà. Ce petit feeling-là que vous ne devez jamais oublier. C'est Christmas time à l'année. Pourquoi t'as choisi qu'elle soit anglaise? Parce que moi, je suis un Franco-Ontarien. Et mes racines dictent que je m'exprime avec deux langues. In between! T'es dead obese, là. Je suis dead obese sans le gars paralysé de la gauche. Oui! Lui! J'aime la comparaison. Julien Vrandet, dead obese. Exact. Mais quel beau pont pour commencer notre épisode. J'allais au secondaire, moi. Pour vrai? Avec... Moi, pour vrai, mon... Non, pas avec lui, mais avec mon partenaire de casier, tout mon secondaire, c'était Yes Mekin. Pour vrai? C'est lui qui... Non, non, non. Non, non, non. C'est pas lui. Bon, on s'écarte. Montre-tu le premier sujet? Hey! Notre premier sujet de Jingle Bell Noël. Oh! Le centre commercial de la Place Versailles, OK, a été largement critiqué avant Noël. Bien oui, parce qu'ils ont décidé de faire venir le Père Noël le jour du souvenir dans le mois de novembre. C'est vrai, oui. Les internautes et les gens, ils ont vraiment pas aimé ça. Ils ont estimé que de commencer la période des fêtes, à ce moment-là, c'était un manque de respect total. Et pourtant, le centre d'achat, c'est super excusé, parce qu'eux, on dit, hey, on avait déjà fait l'annonce que le Père Noël arrivait en hélicoptère. Et pour le centre d'achat qui va moyennement bien, c'est leur moment crucial de faire bien de l'argent. Il y a plein de monde. C'est toujours plein de monde. T'as dit, s'il va pas bien. On chante toujours à demi-promenée. Mais il est pas chic. C'est pas un chic centre commercial. Hey, non, arrête. Amané, tu te promènes sur du tapis. Amané, tu finis sur de la tuile. Amané, t'es-tu sur du tapis? Oups, il y a une délivrée là. Vous n'avez jamais remarqué? Oui, mais c'est parce que tu vas magasiner chez tuiles et tapis Zara. Bref, ma question pour vous. Ah! Plus jeune, est-ce que c'était un classique de prendre une photo sur les genoux du Père Noël dans votre famille? Moi, c'est devenu, pour le vrai, un rituel devenu adulte. Pour vrai? Oui. Moi, j'ai pris mes décorations chez moi. Il y a un mur. C'est que, dans le fond, des photos des dernières années. Moi, le Père Noël et un de mes meilleurs amis. On a triché un peu, par contre. C'est la tradition, la tradition. C'est la tradition à chaque année. C'est ça que j'allais dire. On a triché pour faire plus de décorations. Il y a une année, j'y ai été à toutes les heures, avec différents kits. La fois où ma soeur s'est rendue compte que le Père Noël n'existait pas. C'était sur les genoux. Sur les genoux de l'employé du magasin qui travaillait pour mon père. Ah! C'est Paul Thériault, ça. Et là, ça passe des arrois. Avec quel âge? Étais-tu jeune? Oui, oui. Non, non. On était jeune. J'étais très jeune là-dessus. Mettons, 8 ans, 9 ans. Oui. Tout tôt. Mais pourquoi vous n'avez pas eu le flash de faire croire que Paul Thériault, c'était le Père Noël? Mes parents ne voulaient pas tenir ça jusqu'à la fin. Ils s'y soufflaient rapidement pour les mâteries. Ah! Bon. Ah! Ouais. Fait que si on se dit, bon, c'est fait, tant mieux. Ben oui. Et ça a été... L'aginaire est scrappé. Moi, j'étais certain. On pense au prochain. Moi, je pensais que le Père Noël s'était déguisé en Paul Thériault. Ah! C'est ça. Moi, je suis un naïf. Moi, tout était... Tu voulais garder la magie. Moi, j'avais gardé la magie. C'est bien. Ben, on ne salue pas, là. Il est mort aujourd'hui. Ah! Ça se peut. Bon. On va reprendre nos saluts. C'est la magie de Noël! Noël! Une année, ils l'ont comme... Ils ont invité... Je pense que c'est un ami. Je ne me suis jamais renseigné, mais... Il y a un Père Noël qui est venu. Comme chez nous. Visiblement. Visiblement un ami. Mon Dieu! Si vous êtes riche! Parce qu'un inconnu, mes parents serait un peu fucké. Vous aviez du budget. Vous vous êtes payé comme la crèche-là. Là, c'est un ami et un costume, là. Pas payé. Pourquoi c'est le meilleur truc, par exemple, pour aller voler du stock, là? On était... Non, mais... Il était supposé de nous réveiller pour qu'on déballe les cadeaux à minuit. Mais il est venu réveiller ma soeur, puis ma soeur était... Ah, mon Dieu, Père Noël! Moi, il est venu me réveiller, et j'étais en tabarnak. Je voulais rien... J'avais peur de cet individu. Je voulais pas qu'il me touche. J'ai crié au meurtre. Un cri strident. Si tu penses que tu cries aigu, moi, à cet âge-là, next level, là. J'ai crié aigu. Tu me vois sur les photos, il essaie vraiment de tout faire, mais comme j'ai la face rouge, je le déteste, puis je donnais des coups. C'était à ce moment-là que tu as peut-être catché, que le père Noël n'existait pas ou quoi? Non, non, vraiment plus tard. C'est juste que là, dans mon intimité, je dormais, t'as fucké mon shit, j'ai vu un gros gars barbu en me réveillant, ça a ramené des shit du Vietnam, j'imagine. Est-ce que vous autres, vous avez des traditions que vous y tenez mordicuses dans la famille? Vous pouvez pas la changer. Vous pouvez pas renverser la vapeur. C'est ça que c'est. Nous autres, on a une qu'on est partie, à un moment donné, je pourrais pas dire ça fait combien d'années, je sais, ça fait un petit bout, là. C'est juste... Tu sais la fameuse orange de l'annonce, ta fesse partout, là, pour qu'elle l'ouvre? Bien, mon père, tous les années, il achète cette orange. Un chocolat? Un chocolat, oui. Ah oui, ça marche? L'orange, c'est pour rien que ta fesse, là, parce que pour qu'elle se défasse en petits morceaux de chocolat, que tu peux la manger comme si c'était une vraie orange. Et quel enfant il choisit pour... Bien, l'annonce, c'était quelque chose, tu sais, il fessait partout, l'enfant, mon gars, à la télé, mais t'as pas mal l'air de ça pour l'ouvrir, pour de vrai. T'as ta fesse, là, fait que c'était véridique, mais c'est juste ça, tu veux dire, c'est la petite année, c'est juste... Ils achètent l'orange, pis c'est que, la petite orange, on l'a chaque année, c'est juste... T'as-tu des affaires vraiment que tu tiens mordiqueuse? Ça serait pas Noël, tu savais pas ça? Moi, j'aime ça aller au bord tout seul pour un deux heures. Non, non, c'est vrai. Oui, oui. Seul? Bien, j'ai pas de... Ah non, mais... Moi, il faudrait que j'invente des affaires. Non, non, dis-lui que t'as pas de famille. Dis-lui que t'as pas de famille. Dis-lui que t'as pas de famille. Je sais que t'as pas de famille. Dis-lui. Oui, oui, j'ai pas de famille. Bon, bien voilà. Est-ce que t'en fais pour ton kid? Euh... Oui, mais il est plus du côté de sa mère, justement, parce que sinon, on est juste les deux, pis moi, je veux boire. Il va boire sa mère. Non, non, mais je vois des amis entre le 27 pis le 29, pis là, on échange des cadeaux, mais souvent, j'achète qu'est-ce que moi, je veux, pis je suis content, là. Parce que tu le pognes, en fait. C'est une joie, c'est... C'est pas mal... C'est ça, c'est... C'est la magie Noël. Non, mais honnêtement, en plus, moi, j'aime les tunes de Noël. J'aime toute l'ambiance de Noël, mais j'ai pas de tradition, mais c'est pas... C'est pas comme si je l'avais vécu, pis je suis triste de ne plus le vivre. C'est juste, je l'ai jamais vécu. Fait que... Mais tu sais, j'écoute souvent le Batman, que ça commence pis c'est Noël, pis là, je suis content. Pis j'aime bien la tune. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta . On est pas des croyants chez nous, mais y'a quelqu'un qui veut baigner la famille, t'sais... Ah, oui? Tout le monde... Pis ils pleurent. Je vous souhaite... C'est plus un «je vous souhaite de bien aller». Ah, OK! Pis là, ils sont tous de la même, on erie que c'est de même. Ça, ça, c'est ça. Y'a tout le temps quelqu'un qu'il faut qu'il fasse ça, C'est le plus vieux des frères, ou le plus vieux des oncles. Moi, j'étais parti de la batte, je suis en bas. Il était à la table des enfants, dans le fond. Oui, il n'y a pas de pain. Il faut toujours s'enlever et le pain. Mais je ne veux pas non plus commencer à parler que moi, j'ai une famille et il y en a d'autres qui n'ont pas de famille. C'est ça que je ne veux pas faire. Tu n'as pas de famille? Non, j'ai une famille. Ah, c'est moi. Je pense que c'était toi. Mais on jouera le Stooger, Noël ensemble. Non, non, mais pour de vrai, je vais feuilleter Noël dans la famille de mon meilleur ami, souvent. Deux meilleurs amis, Julien Lacroix, elle m'invite chez eux. L'année passée, moi et son père, on s'est obstinés de m'emmener. Sur la politique? Non, parce que je trouvais qu'il jouait mal à un jeu. Puis là, Julien m'a dit, tu sais, tu n'es pas censé être là de base, s'il te plaît, arrête d'engueuler mon père. Surtout que c'était un jeu que lui, c'était quoi? C'était l'affaire, tu sais, il faut deviner de quoi. Oui, DeGeneres, elle a ça, genre. Il disait des affaires, genre, elle ne le trouvera jamais, elle ne connaît pas le hockey. Christ, monsieur Lacroix, là. Sur cette belle anecdote, on va enchaîner avec un petit jeu très basique. Oui, sur Noël. Sur Noël. That's it. Sur, oui, thématique Noël. Donc, si vous avez une anecdote, écoutez, regardez-vous. J'aimerais juste aussi qu'on puisse avoir une pensée pour les quatre pogos qui ont donné leur vie. Pour faire ces petites affaires-là. Ça, ça a été... parce qu'ils n'ont pas été mangés. On leur souhaite. J'étais là. Notre jeu de Jingubi! Quand une fois, ils répondent une question, si vous avez une anecdote, lâchez-vous l'os, racontez-moi ça, si elle n'est pas intéressante... Ferme nos gueules avec ça? Oui, oui. OK, c'est bon. Est-ce que vous avez une histoire drôle de Noël que vous avez à raconter? Quelque chose de... Space qui s'est passé majoritairement dans le temps des fêtes Noël slash... Moi, j'ai fait du moche à Noël un moment donné, puis j'ai été en jupe au Burger King. Non! Pour vrai? Oui. Tabarouette! Wow! Ça, c'est fucking drôle. Tabarouette, OK? Je vous donne un... Ça fait longtemps. T'étais seul? Non, j'étais avec trois amis, mais j'avais genre 16 ou 17 ans. Puis c'est ça, là. Je sais pas, j'avais forte... J'aimais vraiment la sensation du vent sur mes jambes. J'ai envie d'un hamburger, puis j'aime le vent. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai revu il y a pas longtemps qu'une fille qui travaillait au Burger King, qui était là cette soirée-là... Bien, il y a genre 2-3 ans, elle m'a dit... Hey, tu sais, elle m'a revu dans des trucs à télé ou whatever, là, tu sais, puis elle a fait... Excuse-moi, ça se peut-tu que tu sois le gars qu'un moment donné, il était au Burger King en jupe? C'est beau! Elle m'a dit... Elle m'a revu dans des trucs à télé ou whatever, puis là, j'ai fait... il y a 12 ans, genre? No way! Oui, oui, oui. Elle travaille-tu encore là? Non, je pense pas. Non, mais d'un coup, quand elle a remonté de grâce, sa chemise était un petit peu plus foncée. Est-ce qu'on peut dire encore Joyeux Noël? Oui, bien, vas-y. Joyeux Noël! Voilà, Joyeux Noël, ça lui a fait plaisir. Joyeux Noël à vous à la maison. Un gros merci. Bon, merci d'être venu Yannick. Oui, bien, merci à vous. Oui, on peut te voir, là. T'as des nouvelles capsules bien à faire. Euh... Ouais, bien, il y a ça ou ça, le podcast qui continue. Sinon, bien, 2 janvier, la nouvelle saison de Like Moi que je suis dedans. Oh! Nice! Ma nouvelle famille! Ouais, ma nouvelle famille. Sinon, les nouvelles pubs de Boréal qui sortent... Ah! Mais dans le fond, je devrais pas annoncer des annonces. C'est pas rapport, là. C'est quand? C'est tes premières... C'est quand ça va faire ses 16e annonces que tu fais, là? Ouais. C'est tes premières mécontents? Ouais, ouais. Non, mais j'en ferais pas 16, tu sais. Moi, c'est Boréal, puis on verra si jamais il y a d'autres choses, là. Mais, tu sais, je suis bien... C'est un produit local et tout, je suis fier de ça, mais sinon, je peux pas faire de la pub, je peux faire de la pub, puis sinon... Bon, bien, annonce ta fierté pour la Boréal. Ouais. Je suis fier de Boréal, un beau produit local. Bon, moi, j'ai... C'est bien, on peut te voir. On peut te voir. Je viens le matin, là, nous autres, c'est pas un podcast, c'est pas une émission de TV, on sait pas c'est quoi. Ah! Bon! En spectacle aussi. En spectacle le 28, 29, 30 décembre prochain au Théâtre Saint-Denis. Ça termine ton année. Oui, effectivement, ça termine bien mon année. Je suis bien content de venir la terminer avec moi. Et puis, bien, c'est... Aussi, on pourra me voir au bar avec Yannick Demartineau. Ouais. Tu sais, quel bar pour les gens. Ah, mais non, ils veulent y être seuls, là, cette fois. On va être seuls. C'est ça un joyeux Noël. T'as une mauvaise idée. Un gros merci. Ça va être notre dernier mois en janvier. Donc, on se revoit en janvier, en année 2018. Oubliez pas d'écouter notre toune de Noël. Oui, allez voir la toune. Elle va être... On peut, on la mettra dans la bio quelque chose du genre. Un gros merci tout le monde. Joyeux temps des fêtes. Soyez prudents. Ciao tout le monde. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada